6-9 la matinale, Matin Sport Bienvenue à toutes et à tous parmi nous dans Matin Sport que l'on va entamer avec du football et cette conférence de presse qui est prévue aujourd'hui, celle du sélectionneur national Vladimir Petkovic, Matin Sport c'est avec vous Ali Hamouch, bonjour Ali Bonjour Fatima, en effet le sélectionneur national Petkovic, Vladimir, qui va animer une conférence de presse ce matin à 11h au niveau de la salle de conférence du stade Nelson Mandela, la salle de conférence Mohamed Salah où il évoquera bien évidemment les deux prochains matchs comptant pour les éliminatoires de la canne 2025 et ça sera face à la Guinée équatoriale le 5 septembre le match se jouera au stade Miloud Hetfi Doran et la rencontre face au Liberia le 10 septembre et la rencontre est prévue à Monrovia, la capitale du Liberia donc ça sera essentiellement les questions des journalistes tourneront sur la liste que dévoilera le sélectionneur national avec notamment le grand retour de Riyad Mahrez en équipe nationale après sa rencontre avec le sélectionneur national tout récemment en Arabie Saoudite L'autre actualité Ali Hamouch également c'est les Jeux Paralympiques et début coup d'envoi de la compétition En effet Fatima, coup d'envoi des Jeux Paralympiques 2024 qui sont officiellement ouverts donc hier c'était la cérémonie d'ouverture moi personnellement la cérémonie d'ouverture m'a vraiment impressionné par rapport à celle des Valides qui s'est déroulée il y a une quinzaine de jours donc une cérémonie qui s'est déroulée sur trois heures où il y a eu environ 5100 participants donc qui ont pris part à cette cérémonie d'ouverture et 50 000 personnes étaient présentes aux tribunes donc entre la Concorde et les Champs-Elysées donc il y avait vraiment un spectacle qui a été assuré hier par une pléiade d'artistes et tous les participants étaient là également donc ces Jeux Paralympiques qui verront la participation bien évidemment de l'Algérie à travers 26 athlètes répartis sur 4 catégories de disciplines il y aura du para-athlétisme, du para-judo, du para-kanoe c'est une première, c'est historique et également du para-powerlifting et les athlètes algériens qui sont décidés à réaliser une meilleure moisson que celle de Tokyo où l'Algérie avait décroché 12 médailles 4 en or, 4 en argent et 4 en bronze et la première algérienne qui entrera en lice ça sera Mounia Ghesmi en athlétisme ça sera demain dans la spécialité du lancé de qui F32 femmes donc ça sera demain, on suivra avec attention cette compétition et nos athlètes qui ont reçu un encouragement de la part du président de la République à travers un message où il les a encouragés à se surpasser pour réaliser les meilleurs résultats possibles et on sera tous derrière eux pour les soutenir et les encourager on va parler maintenant d'athlétisme avec les championnats du monde des U20 et cette qualification de deux de nos athlètes alors pour la finale du 3000 stiples absolument Fatima donc 3000 stiples la finale où il y aura deux Algériens Hans Jeyhia et Amr Unja qui ont réussi avec brio à se qualifier pour la finale lors de la deuxième journée de compétition de ces championnats du monde U20 qui se déroule à Lima au Pérou plus de détails avec notre spécialiste maison Malik Luhla la deuxième journée de compétition a vu les deux athlètes algériens engagés lors des demi-finales du 3000 m stiples se qualifier en finale il s'agit de Anes Jeyhia qui s'est classé à la troisième position de la première demi-finale avec un nouveau record personnel à la clé en 8 minutes 39 secondes et 10 centièmes Amr Unja a pu également décrocher son billet pour la finale en se classant à la cinquième position de la seconde demi-finale avec un chrono de 9 minutes et 88 centièmes la finale est prévue le samedi prochain à 23h15 heure algérienne du côté du 100 hauteurs garçon l'athlète algérien Abd Rahman Djaber a raté de très peu la qualification en finale avec un saut à 2,09 m au troisième essai en ce qui concerne le programme de ce jeudi la jeune Nasserine Abed sera au départ de la deuxième demi-finale du 800 m féminin tout comme Boubkar Bouhain qui courra pour une place en finale lors de la troisième demi-finale du 800 m garçon et ce sera à partir de 22h heure algérienne à noter également l'entrée en liste de Wally de Twetty ainsi que Zahar Denguesmi sur 110 mètres heureux et Louay Lamraoui aux qualifications du saut longueur garçon On va parler également de volleyball avec les championnats d'Afrique des U18 et des U20 les sélections algériennes s'inclinent malheureusement Malheureusement donc les sélections algériennes on va commencer par les U18 chez les garçons qui se sont inclinés face à la sélection égyptienne 3-7 à 2 alors que la sélection féminine U20 s'est inclinée également face aux égyptiennes 3-7 à 1 donc malheureusement donc pour les filles qui ne se qualifieront pas pour les championnats du monde puisque les trois premières se qualifient directement pour le prochain championnat du monde U20 On va continuer avec du football et la date et le lieu de la Super Coupe d'Afrique sont fixées à aller on va les connaître tout de suite avec vous Ça sera donc le 27 septembre au stade de Riyadh en Arabie Saoudite et quelle affiche pour cette Super Coupe d'Afrique ça va mettre aux prises les deux grands clubs égyptiens El Ahli et le Zahmalik donc El Ahli vainqueur de la Champions League africaine alors que le Zahmalik avait remporté la Coupe de la CAF la Coupe de la Confédération donc les deux géants égyptiens qui s'affronteront le 27 septembre en Arabie Saoudite On parle également de la Champions League européenne Et hier il y a eu les matchs barrage de cette Ligue des champions européens avec une grosse surprise les Suisses de Young Boys qui se sont qualifiés aux dépens de Galatasaray après leur victoire 1 but à 0 le match allé Young Boys s'était incliné 3 buts à 2 face au Turc de Galatasaray et le Spartak Pra qui s'est qualifié face à Malmö le RB Salzburg donc qui s'est qualifié aux dépens des Ukrainiens de Dynamo qui avait eu également la qualification de l'étoile rouge de Belgrade de Slavon Bratislava également du Dynamo Zagreb ainsi que la formation française de Lille qui a pris le dessus sur les tchèques de Slavia Prague et on reste avec les compétitions européennes puisqu'il y a eu également les matchs barrage de la Ligue conférence avec deux matchs au programme les Turcs de Bessak Sihir qui se sont qualifiés face aux Irlandais de Saint-Patrick 2 buts à 0 et la formation belge de Lagantoise qui a battu les partisans de Belgrade donc 1 but à 0 alors que match allé les Belges se sont imposés également 1 but à 0 et aujourd'hui il y aura suite de cette compétition avec des rencontres à suivre la Fiorentina qui se déplacera pour affronter les Polonais de Puskas Academia il y aura également Chelsea qui affrontera en déplacement les Suisses du Cervet Chelsea qui s'est imposé au match allé de but à 0 et Maribor qui affrontera Djurgajan Maribor qui s'est imposé un but à 0 et également le Panathinaïcos qui sera face à la formation de Lens au match allé les Français se sont imposés 2 buts à 1 et enfin le Cercle Bruges qui sera face aux Polonais de Wisla donc un programme riche pour ce soir et on reste avec le foot européen toujours mais cette fois-ci pour parler du championnat espagnol avec la suite de la troisième journée avec deux matchs au programme donc Jérôme qui sera face à Ousasuna et Las Palmas qui affrontera le Real Madrid et donc après trois journées le FC Barcelone qui reste toujours en tête avec 9 points, 3 victoires 3 matchs, 3 victoires Il est très long le programme C'est un programme très riche donc les amateurs de foot seront servis pour aujourd'hui Alors il y a également du tennis avec les favoris de l'US Open les favoris qui n'ont pas tremblé à l'US Open C'est bien cela Absolument Donc à commencer par Alexandre Zverev qui a battu le Français Alexandre Muller donc de 7 à 0 le numéro 4 mondial qui n'a pas tremblé et le numéro 6 mondial Andrei Rublev qui s'est imposé également face aux Français Arthur Renderknek de 7 à 1 Donc cette troisième journée qui se poursuivra aujourd'hui avec l'entrée en liste du numéro 1 mondial Ciner d'Italia et également de Carlos Alcaraz Et du cyclisme avec l'Irlandais Eddie Dunbar qui remporte la 11ème étape du Tour d'Espagne Le Tour d'Espagne donc la Vuelta Je vous ai tout chamboulé à l'Ehmou ce matin C'est le réveil matinal Donc 11ème étape de la Vuelta Le Tour d'Espagne avec la victoire de l'Irlandais Eddie Dunbar donc qui a surpris ses adversaires en s'imposant sur cette étape et toujours au classement général c'est toujours le Slovain Primoz Roglic qui domine la compétition Et très rapidement on terminera avec le chiffre du jour 150 000 dollars 150 000 dollars c'est le coût de la montre exceptionnelle donc mise en vente par la célèbre marque Jacob & Co pour le 125e anniversaire du FC Barcelone Très bien, merci beaucoup Ali Hamouch pour toutes ces informations Il est 7h30 5 minutes